bonjour dans ce tutoriel je vais vous montrer comment afficher un texte de menu sur plusieurs lignes sur une ou plusieurs lignes en fait pour être plus clair par défaut lorsque vous créez un menu sur wordpress par exemple mais c'est valable pour d'autres logiciels de création de site le menu l'élément de menu va s'afficher sur une seule ligne et donc si vous avez des éléments de menu qui soit un peu long ça peut ça peut poser problématique ça peut être très esthétique ou autre et donc parfois il peut être intéressant de l'afficher comme ici sur deux lignes ou comme ici voilà donc je vais vous montrer comment en faire avant de passer à la réalisation du tutoriel je vous invite à vous abonner donc à ma chaîne youtube et pensez surtout à cliquer sur le petit pouce en l'air si vous appréciez ce tutoriel vidéo et enfin je vous invite également à consulter la description de la vidéo donc la description c'est le petit pavé qui se passe ici qui se présente ici pardon et si vous cliquez sur plus vous voyez vous avez un peu plus détails donc vous allez retrouver les informations concernant ce tutoriel et également mes liens affiliés vers différents produits wordpress qui pourraient vous être utiles donc l'affiliation c'est ça veut dire que si vous passez par mes liens lorsque vous achetez ces produits je touche une commission dessus ça vous coûte pas plus cher à vous mais voilà faut savoir que je suis rémunéré sur ces produits là donc si je vous parle de ça c'est juste pour vous soyez au courant et c'est pas transparent voilà sachez que ces revenus d'affiliation c'est ce qui me permet de vous consacrer du temps en faire des nouveaux tutoriels vidéo puisque ça et puis la publicité mais la publicité franchement c'est de pire en pire on ne gagne pratiquement plus rien donc pensez-y je ne vous force pas à acheter si vous n'avez rien besoin de rien n'achetez rien par contre si jamais vous avez des besoins d'hébergement d'extension thème wordpress n'hésitez pas à aller consulter les différents produits que je propose ici en affiliation ça pourrait être un bon moyen de me financer pour de nouveaux tutoriels vidéo voilà je vous embête pas plus longtemps avec ceux ci et on passe tout de suite à la pratique donc on va se rendre dans l'administration de wordpress vous allez donc dans alors là le tutoriel je le réalise avec le un thème qui n'est pas encore full site editing puisque depuis 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 quelques temps maintenant on a des sites des thèmes full site editing et la gestion des menus ne se fait plus dans apparence menu donc faut savoir que le principe pour l'affichage d'un lien de menu sur plusieurs lignes exactement le même que ce soit en full site editing ou pas donc voilà tout simplement c'est pour vous dire que là je vous montre la gestion d'un menu traditionnel mais profite full site editing principe sera le même donc vous allez dans apparence menu bien sûr vous sélectionnez le menu sur lequel vous voulez agir et une fois que vous êtes sur votre menu donc vous allez cliquer sur l'élément que vous souhaitez afficher sur plusieurs lignes et en fait là où vous voulez que ça aille à la ligne vous supprimez l'espace et vous ajoutez la balise br voilà donc balise br c'est chevron ouvrant br chevron fermant on va enregistrer le menu et on va aller voir ce que ça donne côté visiteur donc je actualise ma page et donc vous voyez que mon élément s'affiche sur deux lignes par défaut l'alignement sera l'alignement de votre menu donc ici le menu chaque élément s'affiche sur la gauche pour des raisons d'esthétique si vous n'avez pas la possibilité de gérer le centrage de vos éléments de menu et que vous souhaitez donc afficher en centré comme c'est ici je vais vous donner une petite astuce donc on retourne dans l'administration de wordpress on ouvre notre élément de menu qu'on va modifier et là on va ajouter une nouvelle balise donc on ouvre la balise c'est la balise div on ajoute style égale on ouvre les guillemets texte tiré à ligne tiré du 6 on met deux petits points on ajoute center point virgule on ferme les guillemets on ferme notre balise et tout à la fin de notre texte on vient fermer définitivement la balise div donc ferme et on met un slash et on répète div voilà n'oublie pas d'enregistrer notre menu et on va voir côté visiteur ce que ça donne voilà et c'est centré comme l'autre donc j'en ai terminé pour ce tutoriel vidéo qui a été assez rapide vous voyez c'est très simple ça fait partie des petites astuces c'est pas rien de bien sorcier mais voilà je fais ce tutoriel parce que c'est pas la première fois j'ai eu dernièrement la demande et c'est pas la première fois qu'on me demande comment faire pour afficher du texte sur plusieurs lignes voilà j'en ai terminé et je me permets de vous rappeler si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air comme ça voilà ça va aider mes tutoriels à mieux se positionner les résultats de recherche de youtube et donc ça va m'aider c'est ça peut être un moyen supplémentaire de me motiver à faire de nouveaux tutoriels voilà je vous dis à bientôt pour un prochain tuto allez ciao ciao